La communauté intercommunale des villes solidaires, la Civis, tout le monde connaît ? Oui, Saint-Pierre, Saint-Louis, les Tensalais, Petites-Îles, Sillaos et les Avirons. En effet, avec ses 86 000 habitants de Saint-Pierre, ces 6 communes représentent plus de 185 000 habitants. La Civis intervient et participe au quotidien de ses habitants. Elle a de nombreuses responsabilités. Ah oui, l'aéroport, le transport, le social, la gestion des déchets, l'attractivité économique et l'aménagement de son territoire. Et depuis janvier 2020, il y a en plus la gestion de l'eau et l'assainissement sur le territoire. Et comment il se passe ? Chaque année, le conseil communautaire, sous la responsabilité de son président, propose d'adopter un budget. En 2022, c'est plus de 290 millions d'euros. Et qui ça y décide ? 70 conseillers issus de la majorité et de l'opposition qui débattent sur les orientations budgétaires, puis votent un budget. Qu'est-ce qu'il y a d'un budget là, donc ? L'investissement pour développer des infrastructures modernes, construire des bâtiments, le développement durable et l'aménagement public. Pour les 6 communes ? Oui, et ce n'est pas tout. Dans le budget, il y a aussi le fonctionnement qui permet à l'intercommunalité d'agir au quotidien, avec ses agents et son centre intercommunal d'action sociale et l'accompagnement des services publics. En clair, tout ce qui participe à la dynamique et au développement des 6 communes membres. Comment il marche ça ? Par exemple, quand la Civis implante 4 nouvelles unités de traitement de l'eau potable sur son territoire en 2022. L'acquisition, la construction et l'achat de matériel, c'est de l'investissement. Par contre, les charges de personnel, ça, c'est du fonctionnement. Donc, le budget n'a deux parties, investissement et fonctionnement. C'est ça. Chaque année, l'intercommunalité vote un budget à l'équilibre. Les dépenses doivent être égales aux recettes. En 2022, au budget fonctionnement, la Civis a inscrit 160 millions d'euros. Le budget de fonctionnement est réparti par ordre de priorité dans les domaines suivants. Ces dépenses sont financées par la fiscalité intercommunale, la dotation de l'État et les subventions. Et cette année, la Civis a décidé de ne pas augmenter les taxes. En 2022, la Civis inscrit plus de 130 millions d'euros à son budget d'investissement, qui se répartissent dans les domaines suivants. Ainsi, la Civis confirme sa place de premier acteur du développement économique, social et humain du Grand Sud.